Amen. Voilà, bien aimé, nous prenons nos Bibles, nous ouvrons dans le livre de Job. Job 1 au verset 21, non je commencerai plutôt verset 20, 20 à 22. La Bible dit ceci, alors Job s'éleva, nous pouvons nous lever pour honorer la parole, merci. Voilà, Job 1 au verset 20, la Bible dit ceci, alors Job s'éleva, déchira son manteau et s'érasa la tête. Puis il se jeta par terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que son nom, que le nom de l'éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Prenons place, bien aimé. Bien aimé, nous continuons par rapport au thème que nous avons abordé le dimanche dernier. Le titre du message du dimanche dernier, c'était « Un contrat à mon insu ». Alléluia. Le pasteur est allé en long et en large, développant tous les aspects de la chose. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous allons revenir là-dessus, mais en abordant un angle bien particulier. Amen. Le dimanche dernier, je voulais d'abord rappeler ce que le pasteur a dit. Le pasteur a commencé par présenter Job. Alléluia. Qui était Job ? Job n'était pas un juif. Job n'était pas de la maison d'Israël. Job était des nations. Alléluia. Job n'était pas juif. Il était dans le pays qu'on appelle le pays d'Ut. Alléluia. Job était comme toi et moi. Qui était l'olivier sauvage ? Alléluia. Que le Seigneur a greffé. Nous qui étions parmi les nations. Alléluia. Nous, nous ne sommes pas des juifs. Nous, nous sommes parmi les nations. C'est pour cela qu'on parle de Paul comme l'apôtre des nations. C'est Paul qui nous a apporté la parole. Alléluia. Et Job faisait partie des personnes qui n'étaient pas de la maison d'Israël. Alléluia. Mais il y avait un aspect bien particulier avec Job. Job était intègre et droit. Le passeur l'a défini. Il a dit que l'intégrité... Alléluia. Je vais quand même le relire. On a noté que l'intégrité est à une chose qui demeure intacte et entière. Quelqu'un qui reste intacte, droit et honnête malgré les circonstances. Alléluia. Bien aimé. En fait, ici, on présente Job comme un homme intègre et droit. Alléluia. Un homme craignant Dieu et se détournant du mal. Pourquoi Job était intègre ? Parce que Job marchait selon le commandement de l'éternel. Alléluia. Job marchait selon la loi de l'éternel. C'était comme s'il y avait la loi qui était écrite dans son cœur. Et il marchait conformément à ça. Alléluia. Job, c'était un homme se détournant du mal et craignant Dieu. En réalité, Job, c'était un homme pieux. Amen. Job ne vivait pas selon les circonstances. Alléluia. Il restait honnête vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des dieux. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ironie cruelle. Cet homme craignant Dieu. Cet homme ne voulant pas se détournant du mal, du bien. Cet homme vivant dans le bien, faisant le bien autour de lui. Alléluia. Cet homme craignant Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il fut éprouvé. Il fut éprouvé. Lui qui avait sept fils. Alléluia. La Bible dit qu'il avait sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brébis. Trois mille chameaux. Cinq cents pères de bœufs. Cinq cents annaises. Et un très grand nombre de serviteurs. Et il avait une réputation considérable parmi tous les fils de l'Orient. Mais Job, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Job, on dirait aujourd'hui que c'était un multimillionnaire. Alléluia. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Qui avait beaucoup de biens. Alléluia. Il avait sept fils, sept filles. Alléluia. La Bible dit qu'il était le plus considérable. En réalité, il avait une grande réputation. Alléluia. Il était craint. Mais cet homme qui était craint. Alléluia. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Alléluia. Pourquoi il a tout perdu ? Parce qu'à la base, il n'y avait qu'un contrat à son insu. Alléluia. La Bible dit ceci. Au verset 8. Job 1 au verset 8. L'éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant et détournant du mal. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de vanter Job. Alléluia. Au verset 9, il dit. Au verset 9, la Bible dit. Et Satan répondit à l'éternel. Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégée, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrant le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'éternel dit. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant de la face de l'éternel. Alléluia. Ici, le Seigneur veut prouver Job. Alléluia. On a dit à Satan, Satan, tu touches à tout sauf à sa vie. Bien-aimé, le diable aime ça. On lui a dit, touche à tout sauf à sa vie. Il s'est fait un malin plaisir. Alléluia. Le diable, la Bible dit que le même jour, le diable n'a même pas attendu. Vous savez, bien-aimé, quand le diable a eu une ouverture pour détruire ta vie. Alléluia. Il ne perd pas de temps. Alléluia. Dès qu'il a une petite ouverture. Alléluia. Tu fais quelques jours, quelques mois, tu ne viens plus à l'église, tu ne prie plus. Alléluia. Tu ne jeûnes plus, tu ne fais plus rien pour le Seigneur. Alléluia. Il y a des ouvertures. Alléluia. Les ouvertures, c'est vrai. Alléluia. Et les opportunités, comme ça, le diable aime bien ça. C'est là qu'il va frapper. Alléluia. Ici, dès qu'on lui a dit que voilà, je te le livre, tout ce qui lui appartient, le diable s'est fait un malin plaisir. Alléluia. La Bible a dit qu'il ne lui fera pas d'un mystère malin de la tête au pied. Amen. Amen. Et donc, ici, Job n'est pas au courant. Job n'est pas au courant qu'il y a un deal entre Dieu et Satan. Il y a un contrat entre Dieu et Satan. Job n'est pas au courant. Alléluia. Et du jour au lendemain, Job a tout perdu. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas par quel moment tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Il se peut qu'il y a quelque chose que tu as perdu. Alléluia. Ce n'est peut-être pas beaucoup de bien, mais c'est quelque chose de primordial que tu as perdu. Alléluia. Parfois, on croit que quand on perd quelque chose, Alléluia, dans le Seigneur, il en reste là. Mais non, bien-aimé, quand tu perds quelque chose, Alléluia, vis-à-vis du monde, tu gagnes quelque chose en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu perds quelque chose avec le monde, Alléluia, tu gagnes quelque chose en Christ. Quand tu perds une malédiction, tu gagnes une bénédiction. Amen, Amen. Et maintenant, Job a tout perdu. Alléluia. Job a tout perdu, tout ce qui lui appartient. Ses fils. Vous imaginez, du jour au lendemain, parce que Job, c'était quelqu'un de très attaché à ses enfants. Alléluia. La Bible dit qu'il offrait des sacrifices pour ses enfants. C'était quelqu'un de très attaché à la famille. Alléluia. Et du jour au lendemain, il a perdu tous ses fils. Ses fils et ses filles. Alléluia. Mais il y a quelqu'un que le diable a gardé près de Job. Il y avait une raison. Pourquoi il a gardé quelqu'un près de Job. Alléluia. La présence de cette personne n'était pas anodine, bien aimé. La présence de la femme de Job auprès de Job n'était pas anodine. Alléluia. Le diable avait laissé ça pour une raison. Alléluia. Bien aimé, Job avait tout perdu, mais on a laissé sa femme à côté. Pourquoi le diable a laissé sa femme à côté ? Alléluia. On a dit que sa femme lui dit, donc Job 1, Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, elle meurt. Alléluia. Bien aimé, Job avait perdu son business. Job avait perdu ses enfants. Job avait perdu, alléluia, ses affaires. Alléluia. Job avait peut-être perdu son CDI. Il avait un travail au contraire du règne déterminé. Amen. Du jour au lendemain, il a perdu. Il avait des amis avec qui il sortait souvent. Alléluia. Du jour au lendemain, il les a perdus. Alléluia. Il avait, vous savez, quand vous perdez les affaires, généralement, vous avez aussi des dettes. Donc, il y avait des créanciers qui étaient là. Alléluia. Donc, il était dans une situation compliquée. En plus, il avait la maladie dans la chair. Alléluia. Très compliqué. Alléluia. Sa femme lui donne une voilée. Elle dit, oh, mais pourquoi tu te prends la tête ? Maudit Dieu, meurt. Comme ça, moi, j'aurais fait ma vie. Alléluia. Alléluia. Job avait tout perdu. Alléluia. Mais il y a quelque chose que Job avait gardé fermement. Il y a quelque chose, alléluia, que Job avait gardé fermement. Alléluia. C'est là que justifiait même la présence de sa femme à ses côtés. Alléluia. Mais Job est resté ferme dans sa foi en Dieu. Alléluia. Job n'a pas fléchi. Il est resté ferme dans son foi en Dieu. La raison pour laquelle il y avait sa femme à côté. En fait, bien aimé, qu'est-ce que le diable fait ? Le diable, quand il te prend tout, il va te prendre peut-être ton CDI. Alléluia. T'es déstabilisé. Il te prend ta maison. T'es déstabilisé. T'es prend ta voiture. Tu perds tout. Alléluia. Tu perds même la joie de vivre. Tu perds la joie du salut. Alléluia. Tu te poses des questions. Mais pourquoi on a cru en Dieu si c'est pour être toujours dans des galères ? Alléluia. Pourquoi on a suivi l'éternel ? Alléluia. On a tout laissé tomber. On a tout abandonné. On a suivi Christ. Alléluia. Pourquoi on est toujours dans des galères ? Pourquoi on est toujours dans des situations compliquées ? Pourquoi on n'a pas la tranquillité ? Pourquoi on n'a pas la joie ? Alléluia. Mais quelque chose que Job n'avait pas perdu, c'était la foi. Job avait une foi qui était ferme jusqu'au bout. Alléluia. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse toujours quelqu'un pour que quand il faut leur rélever la tête, que cette personne puisse t'écraser. Amen, amen. Il y en a si tu as des problèmes dans ton mariage. Alléluia. Il va toujours mettre à tes côtés un ami. Il va garder un ami. Alléluia. Tu as des problèmes dans ton mariage. Il va garder toujours un ami. Quand tu vous dises, oh non, moi je ne comprends pas mon mari, il est un peu compliqué. Voilà, je crois que je vais divorcer. Cet ami-là venait et dit, bon, divorce. Il va t'appuyer. Alléluia. Il va t'appuyer. Moi, non, moi je connais des gens. Je peux te présenter des gens. Alléluia. Il y a toujours des gens comme ça. La femme des Job est toujours là à côté. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que Job, alléluia, Job était dans une situation difficile, mais sa femme était là pour l'écraser encore plus. Heureusement que Job avait la foi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as tout perdu, il y a encore la foi en Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, je rebattirai sur des anciennes ruines. Alléluia. Bien-aimé, la restauration partira de là où tu as tout perdu. La restauration partira là où il y aura la foi. Bien-aimé, là où il y a la foi, c'est là que le Seigneur va commencer à construire. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, l'enfant produit, j'avais tout perdu. Il dit, papa, moi je vais refaire ma vie. Amen, amen. Je vais refaire ma vie, donne-moi ma fortune, mes finances. Je vais aller dans un pays lointain, je vais aller refaire ma vie. Alléluia. Il a pris sa petite fortune, il est parti. Bien-aimé, l'enfant produit, tant qu'il avait encore ses finances, il ne pouvait pas revenir. Alléluia. Vous savez, il y a des gens comme ça pour croire, il a passé par la case hôpital, pour croire. Il y a des gens comme ça pour croire, il a passé, alléluia, par la case de l'abaissement, pour comprendre. L'enfant produit est parti. Il est parti. Alléluia. Tant qu'il a vu les finances, il n'est jamais revenu. Alléluia. Il vivait sa vie tranquillement. Il avait des amis. Alléluia. Mais, bien-aimé, quand il a tout perdu, alléluia, là où il est tenté de servir chez les pourceaux, alléluia, avec les pourceaux, il avait pris ses amis, bien-aimés. Tous ses amis sont partis. Alléluia. Quand il a tout perdu, il a perdu toutes ses finances. Alléluia. Bien-aimé, c'est là qu'il a pensé une chose. Il a dit non, j'ai quand même mon père. Alléluia. Je veux retourner auprès de mon père. Amen, amen. Je veux retourner auprès de mon père. Alléluia. Il s'est accroché à son père. Il avait encore la foi que quand il rentre à la maison, il sera quand même bien traité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu as tout perdu. Alléluia. Il y en a qui se sont tellement accrochés à leur mariage et qu'en fin de compte, ils ont divorcé. Alléluia. Il y en a qui se sont tellement accrochés à leurs enfants, ils les ont perdus. Il y en a, oh, alléluia, qui ont tellement cherché l'enfant. Alléluia. Mais qui n'ont pas eu de maternité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, hmm, 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 hey, la foi. Bien aimé, vous savez, on peut parler des restaurations aujourd'hui. On peut parler des restaurations aujourd'hui. Mais la restauration partira de la foi, bien aimé. Bien aimé, à l'église, les gens ne croient plus. Alléluia. Les gens sont devenus comme ceux qu'on appelle dans les vieux prophètes. Alléluia. Il vient à l'église, mais dans son cœur, il n'y a plus la foi. Alléluia. Un cœur de pierre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, transforme un peu ton cœur. Alléluia. Demande un cœur de chair. Un cœur qui a la foi. Alléluia. Crois un peu. Alléluia. Que les choses peuvent changer. Crois un peu. Alléluia. Que le Seigneur restaure encore. Alléluia. Bien aimé, comme il a agi avec Job, il agit encore ce matin, aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu ce matin est disponible. Alléluia. Il suffit de croire. Amen, amen. Bien aimé, l'enfant produit ses souvenirs. Non, j'ai quand même un père, il ne faut pas exagérer. Amen, amen. Cet enfant produit ce qui vivait dans la débauche. Alléluia. Qui allait des discothèques en discothèque. Alléluia. Qui vivait sa propre vie. Alléluia. Qui était toujours avec des amis. Des faux amis, on peut dire. Qui l'accompagnait. Ah non, dépense ton argent là. Investis là. Investis là. Investis là. Alléluia. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Elle dit non, 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 non. Il y a quand même mon père. Je veux rentrer chez mon père. Amen, amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? En réalité, bien aimé, tout homme a la foi. Salomon parle du désir que l'homme a placé, Dieu a placé dans l'homme. Alléluia. Le désir de l'éternité. Tout homme a une foi. Alléluia. Ça dépend maintenant. La foi est placée en quoi ? Alléluia. Il y en a qui s'appuie sur leur travail. Ah, j'ai un CDI, donc je suis sauvé. Je suis bien. Je peux rembourser les crédits de ma maison. Je peux rembourser les crédits de ma voiture. Je peux partir en vacances, donc je suis bien. Alléluia. De temps en temps, je viendrai à l'église. Bon, voilà. Il y en a qui rendent leur confiance en leurs enfants. Bon, voilà. Moi, je vais m'occuper de ma famille. Je vais élever mes enfants. Ils vont grandir. Ils vont faire leur vie. Et tout va continuer pour le reste. Alléluia. Il y en a qui disent que non, 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 non. Nous, notre foi, c'est en Dieu. Moi, on m'enlève. Dieu, on m'enlève tout. Alléluia. On m'enlève Dieu, on m'enlève tout. C'est ça qui soutient l'homme en vérité. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui perd tout, il sera déstabilisé. Alléluia. La foi se trouve en Dieu, bien-aimé. Hum, 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 hum. Bien-aimé, disons dans le livre de 2 Timothée 4, verset 7. Alléluia. De Timothée 4, verset 7. La Bible dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Ici, on parle de Paul. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, Paul est passé à traverser tous les moments possibles, tous les mauvais moments possibles de la foi. Il a été persécuté. Alléluia. Il a connu des naufrages. Il a été fouetté lui-même et pas des 40 coups. Alléluia. Il a connu la faim. Il a connu la nudité. Il a connu, il a eu soif. Alléluia. Il a connu des morsures des serpents. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a gardé la foi. Bien-aimé, il y a une récompense qui est attachée à quelqu'un qui croit en Dieu. Alléluia. Si Job a été restauré dans la chair, Alléluia, c'est parce qu'il a gardé la foi en Dieu. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin à garder la foi. Alléluia. Jésus-Christ se pose une question. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur terre? Alléluia. Paul a dit, j'ai gardé la foi. Au verset 8, la Bible dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Bien, la marche chrétienne, Alléluia, quand on regarde la foi, il n'y a pas que les bénédictions seulement qui sont liées, qu'on peut dire terrestres. Les bénédictions qui sont liées à la vie sur terre. Alléluia. Il y a une bénédiction qui est liée au ciel. Alléluia. Quand on a la foi, c'est là qu'on va accéder au ciel parce que nous ne nous troublons pas bien-aimés. Christ vient de chercher son église. Il y aura l'enlèvement. Alléluia. Bien-aimés, nos vies ne se bornent pas seulement à la destinée, ici sur terre. Il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre gloire qui nous attend. Alléluia. Et mais c'est là même le plus important. Le plus important, bien-aimés, c'est le royaume des cieux. Revenons un peu à l'essentiel, bien-aimés. Le plus important, pourquoi nous venons à l'église, c'est pour avoir cette opportunité, cette grâce de rentrer au ciel. A quoi bon, alléluia, de gagner ici sur terre et de perdre son âme ? Alléluia. Bien-aimés, la foi, ce n'est pas seulement pour déplacer les montagnes sur terre. La foi, ce n'est pas seulement pour avoir un mariage heureux. La foi, ce n'est pas seulement pour quitter la vie de péché. La foi, ce n'est pas seulement pour cela, pour cela, pour cela. Mais la foi, c'est avant tout pour aller au ciel. Alléluia. La foi, c'est avant tout pour aller au ciel. Les royaumes, bien-aimés, si le Seigneur est venu avec une seule chose, Alléluia, qui nous a appris, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le royaume des cieux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a tout perdu, il y a la foi. Parce que la foi récompense. Alléluia. Il y a eu des gens qui ont tout quitté, mais qui ont gardé la foi. Alléluia. Quand on garde la foi, bien-aimés, il y a une rémunération. Il y a toujours une rémunération qui est réservée à quelqu'un qui garde la foi. Alléluia. Jean avait tout perdu. La Bible parle de Moïse. Moïse était prédestiné à devenir pharaon. Amen, amen. Il était prédestiné à devenir pharaon. Alléluia. Mais il a regardé tout cela comme ville. Il a regardé tout cela comme vaine. Alléluia. Mais il a préféré, alléluia, avoir foi en Dieu. Alléluia. Lisons un peu le livre d'Hébreu. Nous ouvrons dans le livre d'Hébreu 11. Hebreu 11 au verset... Hebreu 11, 6. Alléluia. Et bon, on s'y a pas voilé le 24. La Bible dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui les cherchent. De ceux qui les cherchent. Alors, je m'arrête là. Alléluia. En fait, ça veut dire ceci. C'est que sans la foi, bien-aimé, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si on n'est pas agréable à Dieu, bien-aimé, on est désagréable à Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on prie, alléluia, ça fait monter un parfait de mauvaise odeur. Alléluia. En fait, on est désagréable à Dieu. Alléluia. Jacques reviendra plus tard en disant que celui qui ne croit pas en Dieu, alléluia, ne s'imagine même pas de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimé, tu peux prier comme tu veux. Sans la foi, tu n'obtiendras rien. De toute façon, la prière doit être basée sur la foi. Alléluia. Jésus-Christ dira plus tard, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, il vous sera accordé. Alléluia. J'aimerais réconforcer la foi de quelqu'un ici. Alléluia. Tout à l'heure qu'on va prier, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à changer un peu, à prier avec foi. Alléluia. À croire que ce que tu demandes, il te le donnera réellement. Alléluia. Pas que tu demandes une fois, deux fois et puis après on n'oublie pas ça autre chose. Non, bien-aimé. Alléluia. Demeurons ferme dans la foi. Alléluia. Au verset 24, au hébreu 11, 24, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la juissance du péché. Alléluia. Regardons le pauvre de Christ comme une richesse plus grande qu'elle est trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Moïse était prédestiné à devenir Pharaon, je l'ai dit. Alléluia. Moïse devait avoir toute la gloire, toute la richesse d'Égypte. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il regardait cela comme ville. Il regardait cela comme bas. Alléluia. Il a préféré vivre à côté de ses frères. Garder la foi en Dieu. C'est pour cela qu'on parle de Moïse comme un homme de foi. Alléluia. La Bible parle aussi des Rahab. Rahab l'a prostituée. Celle-ci qui a abandonné son business. Alléluia. Parce qu'elle était prostituée, donc elle avait des maisons closes. Elle a abandonné tout cela. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de hébreu, des héros de la foi. On cite Rahab l'a prostituée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un de garder la foi. Alléluia. Bien aimé, même si ta foi commence à chavir, garde la foi. Alléluia. Ne viens pas à Christ comme si on venait au marché. Change un peu ta façon de voir Jésus. Alléluia. Vous savez, on s'appuie toujours sur quelque chose, je l'ai dit. On s'appuie toujours sur quelque chose. Quand on enlève la chose, alléluia, c'est là qu'on bascule. Alléluia. Bien aimé, vous savez, le bâtiment dans lequel nous sommes ici, il y a une fondation. Alléluia. Si la fondation est fragile, ça s'écroulera tôt ou tard. Tôt ou tard. Alléluia. Si ta vie, tu la bases sur ce qui est éphémère, sur la chair ou sur le sang. Alléluia. Tu la bases sur ta fortune. Ah, je suis belle, donc c'est bon. Alléluia. Ah, j'ai mon diplôme, donc pour moi c'est bon. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, fin des fins, ça va s'écrouler. Tu auras un diplôme, mais tu vas avoir du mal à trouver du travail. Alléluia. Alléluia. Dès la Bible est très claire. C'est lui qui s'appuie sur autre chose que Christ et dans l'idolâtrie. Alléluia. C'est lui qui croit que, ah, moi pour que ma vie soit meilleure, alléluia, pour que ma vie soit meilleure, je dois avoir, allez, un million d'euros. Pour commencer à vivre, je dois avoir ce montant-là. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Alléluia. Je dois être riche pour mieux vivre. Oui, la richesse est aux enfants de Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses plus importantes. Alléluia. Alléluia. David dit, j'étais malheureux, tu m'as sauvé. David s'était si heureux de la foi. Alléluia. Qui s'est appuyé toute sa vie à l'éternel. Alléluia. La Bible parle même de son fils Absalom qui voulait son trône. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, là où certains se confient à leurs chevaux. Alléluia. Là où certains se confient à leurs chars. Nous, nous nous confions à l'éternel. Mais on parle des personnes qui se confient à leurs chevaux comme des personnes qui plient et qui se renversent. Alléluia. Mais ceux qui se confient à l'éternel, la Bible dit qu'ils sont inébranlables. Comme Job. Job était inébranlable. Alléluia. Le diable a laissé sa femme là pour l'écraser. Alléluia. Mais Job est resté ferme dans sa foi. J'aimerais appeler quelqu'un resté ferme dans la foi. Alléluia. Ferme dans la foi. Alléluia. On parle de Daniel. Alléluia. Il y a plein de héros de la foi comme ça que nous devons prendre comme modèle. Alléluia. Ces personnes-là n'ont pas fléchi dans leur foi malgré les circonstances. Daniel n'a pas fléchi dans sa foi malgré les circonstances. C'est qu'il manque à l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Plus personne ne va aller dans la fosse au lion. Alléluia. Plus personne ne va aller dans la fosse au lion, ça fait mal. Alléluia. Plus personne ne va aller dans le feu. Non, non, c'est compliqué. Alléluia. On veut là où il y a déjà tout. Moi, je veux une église où il y a déjà tout. Voilà. On ne se prend plus la tête, on vient. Voilà. Tout est bon. Alléluia. On ne veut plus une église qui commence à l'eau des bars. Alléluia. La souffrance n'est pas bon. Alléluia. Ça n'intéresse personne. Alléluia. Moi, je veux un mariage où il y a déjà tout. Le mari vient avec tout. Voilà. Tout, tout, tout. Alléluia. Comment ça, c'est compliqué ? Ça prend du temps. Nous, on ne veut plus ça. Alléluia. Les choses rapides. Alléluia. Job a souffert, bien-aimé. Si on contextualise ça, Job a souffert. Personne n'aimerait être à sa place. Alléluia. Et j'ai connu rarement des gens qu'on appelle Job. Les parents ne veulent pas pour ça, pour leurs enfants. Peut-être que si on donne ce nom-là, peut-être qu'il y a la... Alléluia. Personne ne veut cela. Alléluia. Mais le Seigneur va rebâtir sur la foi. Sur base de la foi. Il me reste combien de temps ? Il me reste... On peut me demander il reste combien de temps ? 12 minutes. Ok, ça va. Voilà. Bien-aimé, le Seigneur va rebâtir sur la foi. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous est éprouvé tous les jours. On sera toujours éprouvé. D'ailleurs, un contrat à mon insu, Job, c'est ce qui se passe en réalité pour chaque chrétien. Alléluia. Chaque chrétien est éprouvé. Et c'est là tous les jours. Et tu dois rester ferme. L'impudité, bien-aimé, attaque tous les jours. La faim, la soif, la soif, attaque tous les jours. Les péchés, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous devons rester fermes dans la foi par la prière. Alléluia. Celui qui n'est pris pas bien-aimé ne sera jamais fort. Quand on parle de Job ici, Job est resté ferme malgré les circonstances. Job n'a pas fléchi. On est ici, Job, 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 Job. Alléluia. Mais Job est resté ferme dans sa foi. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la séduction de ce temps de la faim, si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu vas survivre. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas survivre. Avec la séduction de ce temps de la faim, avec nos amis là en papier qui viennent toujours nous entraîner. Amen, amen. Jésus dit priez pour que vous ne tombiez pas à la tentation. En fait, priez pour rester ferme dans la foi. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais interpeller quelqu'un de transformer sa vie, à vivre que pour la foi. Alléluia. Aujourd'hui, plus personne ne veut vivre pour la foi. Ça prend du temps. Ça demande beaucoup de sacrifices. Pourquoi je commence à jeûner ? D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Alléluia. De toute façon, moi, je prends les médicaments, je ne peux pas jeûner. Alléluia. Il y a toujours plein d'excuses. Alléluia. Mais le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin. Ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin. Là où il y a les ruines, c'est là qu'il veut bâtir. Mais tu dois avoir la foi. Alléluia. Les murailles de Jérusalem ont été renversées. Israël dans la désolation. Alléluia. Némi rempli de foi. Némi rempli de foi. Et parti de là où il était en Babylone. Pour venir rebâtir sur des anciennes ruines. On va lire ça. On va lire ça comme ça. On va clôturer par là. Némi 2 au verset 20. Némi, cet homme rempli de foi malgré l'opposition, malgré l'adversité. Alléluia. Malgré les Arabes, les Tobijas, les Sambalas qui étaient autour de lui. Némi était toujours rempli de foi. La Bible dit ceci. Némi 2 au verset 20. Et je leur fis cette réponse. Ici, Némi est tenté de répondre face à l'opposition. Alléluia. Des tribus. Des Ammonites. Alléluia. Des Sambalas, Tobijas et leurs amis. Némi leur donne une réponse. Il dit ceci. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons. Nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Jérusalem en ruine. Jérusalem détruit. Alléluia. Désordre. Amen, amen. Némi s'élève rempli de foi. Il va dire, nous, on va rebâtir les murs de Jérusalem. Alléluia. Et il prie, Dieu dit, Seigneur nous donnera du succès. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est celui qui donne le succès. C'est celui qui donne la gloire. Alléluia. La gloire ne trouve pas celui-là dans le monde. Mais la gloire du Seigneur, c'est lui qui donne la gloire aussi. Il donne aussi le succès. Ici, Némi, rempli de foi. Alléluia. Rempli de foi, est venu rebâtir les murs de Jérusalem. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que même si ta vie est en ruine, il suffit d'avoir la foi. Avec Dieu, on peut toujours partir des zéros. Alléluia. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il ne suit pas les procédures parfois. Alléluia. On va te dire, bon, pour être riche, un peu compliqué. Voilà. Il faut faire ses études. Il faut faire ses études. Tu termines tes études. Tu as un travail, travail. Tu lances un business. Tu fais ceci, ceci. Donc, il y a une procédure, alléluia, que tu dois suivre pour devenir riche. Alléluia. Il y a certaines lois, il y a certains principes. Il y a certains trucs. Non, d'autres personnes parlent des... Non, il faut des relations, il faut des choses comme... Voilà. Il faut devenir riche. Toutes les procédures. Alléluia. Il y a même des livres et des livres. Comment devenir millionnaire? Comment devenir ceci, devenir cela? Alléluia. Maintenant, Dieu peut t'enrichir, bien-aimé. En une nuit. On a vu des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'était rien du tout. Du jour au lendemain, c'est le tout président. Alléluia. Du jour au lendemain, il a une position. Si le monde peut faire ça, est notre Dieu alors. N'oublions pas que notre Dieu, c'est le Dieu des accélérations. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si l'âge avance, notre Dieu, c'est l'âge, c'est le Dieu des accélérations. Notre Dieu bénit aussi. Mais il faut la foi. La foi qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui bâtit sur la foi. C'est lui-là, même s'il y a tempête et marée, il résistera. Alléluia. Pierre a sombré après. Pierre a coulé. Alléluia. Heureusement que le Seigneur l'a retenu. Il a coulé après. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la foi. Quand il avait la foi, il marchait sur l'eau. Quand il commençait à perdre la foi, regardant autour de lui, regardant les circonstances, il commençait à couler. Alléluia. Ayant les yeux fixés à Christ. Ayant les yeux fixés à Christ. Ayant les yeux fixés à Christ. Si Samson est revenu dans toute sa... A réussi à attirer vengeance de ses philistins. Alléluia. C'est parce qu'il avait la foi. Samson va encore la foi. Il a dit, non, non. Si on me positionne seulement au milieu. Alléluia. Il y a où il y a les fondements de cet édifice. Je vais tout renverser. Alléluia. Pourtant, il avait tout perdu. Il avait perdu ce qui était primordial, les yeux bien-aimés. Samson avait perdu la vue. Et Samson avait... Comme on avait rasé ses cheveux. Alléluia. C'est vraiment révélateur parce que... C'est vraiment une vraie révélation parce que Samson, il avait tout perdu. Il avait déjà commencé à perdre ses cheveux. Alléluia. Les cheveux, c'est le synonyme de la soumission. Une église qui n'a pas de cheveux, c'est une église qui n'est pas soumise. Alléluia. Il avait d'abord perdu sa cheveux, donc il avait perdu sa force. Une église qui n'est pas soumise, alléluia, c'est une église qui est sans force. Et ensuite, il a perdu sa vue. Donc, quelqu'un qui n'a pas de vue, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui ne voit pas, il ne sait pas où aller. Alléluia. Il a fallu qu'on lui donne un guide. Il est un guide, un enfant avec les yeux, pour le positionner au milieu de l'édifice, là où il y avait les fondements. Alléluia. Les seigneurs battent autour de la foi. On va se séparer en lisant une écriture, acte 14, verset 8. Alléluia. Je donne beaucoup d'écritures pour qu'on puisse comprendre que la foi, c'est la base de toute chose. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. Alléluia. Bien-aimé, s'il n'y avait pas la foi, on ne serait même plus ici. Alléluia. Chacun vivrait sa propre vie. Alléluia. Acte 14, verset 8. La Bible dit ceci. À l'istre, cet aîné, assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Aujourd'hui, on parlerait des personnes en mobilité réduite. Alléluia. Au verset 9, la Bible continue en disant ceci. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un banc et marcha. Alléluia. Bien-aimé, les miracles ne viendront que sur base de la foi. Alléluia. Tu veux aller de l'avant ? Crois en Dieu. Il faut croire en Dieu. Alléluia. Que personne ne vous laisse mépriser la prière. Les gens qui vous disent, oui, vous priez beaucoup, vous priez beaucoup, il n'y a pas que la prière bien-aimée. Faites attention. La prière, c'est la base de tout. La foi, c'est la base de tout. Alléluia. D'ailleurs, avec la prière, tu gagnes du temps. Amen, amen. La prière fait gagner du temps. Là où les gens vont mettre 15, 20 ans à construire quelque chose, toi, tu peux mettre ça même en 10 jours. Alléluia. La prière fait gagner du temps parce que Dieu, par la prière, peut te révéler, déjà sait que ce sera ton avenir. Et tu vas travailler en fonction de ça. Mais si tu ne pries pas, tu peux travailler, tu veux travailler, mais à côté. Amen, amen. Mais nous, nous sommes de ceux qui associent la prière avec le travail. Alléluia. Comme à l'époque de Néhémie. Bien-aimé, la Bible dit ceci, c'est que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul avait vu en cette personne la foi pour être guéri. Quand le Seigneur nous regarde, qu'est-ce qu'il voit ? Des lamentations, des pleurs. Ah, on m'a abandonné, ce fiancé-là, j'avais tout misé sur lui, il m'a laissé tomber. Ah, moi, je sors de l'hôpital, on va me donner un ticket, que j'ai un cancer. Alléluia. Toutes ces choses peuvent arriver. Mais le Seigneur agira sur base de la foi. Alléluia. Oui, il y a la compassion de l'éternel, mais c'est surtout sur base de la foi. Alléluia. Cet homme qui était un potant de pied que Paul a guéri, en fait, c'était une personne dès sa naissance. Alléluia. Il n'avait jamais goûté à ce plaisir de marcher. Alléluia. Dès sa naissance. Mais il avait une chose. Vous savez, si quelqu'un, par exemple, marchait avant et qu'il a perdu une jambe, Alléluia. Il a marché avant, il avait ce plaisir, il connaissait, il savait ce plaisir-là. Alléluia. Mais cette personne-là n'avait jamais marché. N'avait jamais marché. Alléluia. Il était boiteux de naissance. Alléluia. Mais il y avait quelque chose de très important. La Bible dit que il avait la foi. Alléluia. Paul dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que là, les miracles sont sur base de la foi. Ça me rappelle à l'entrée de la porte de la belle Pierre, Jean et Jacques qui arrivent, qui disent à ces messieurs, nous n'avons ni or, ni argent. C'est que j'ai. Alléluia. C'est que nous avons. Nous te le donnons. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu la foi. Paul a vu en cette personne la foi. Et sur base de ça, il a déclaré la parole. Amen, amen. Il saute déjà. Amen, amen. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, bien aimé, même si tu as tout perdu, je reviens à mon thème, qu'est-ce qui te reste après avoir tout perdu ? Ce qui peut rester un homme pour se relever, c'est la foi. Ce qui peut rester un homme pour se relever, c'est l'assurance. Alléluia. Bien aimé, la foi n'est qu'une forme d'assurance. La foi n'est qu'une forme d'assurance. C'est pour cela, aujourd'hui, sur Internet, les coachs ont pris de l'ampleur. Tous ces gens l'ont pris de l'ampleur. Pourquoi ? Parce qu'ils essaient de créer juste un climat pour te bousculer un peu. Alléluia. Mais ça, c'est le monde, c'est la chair, bien aimé. Nous, nous avons la véritable foi qui est en Christ. Alléluia. Les jours où tu auras des problèmes pour te marier, bien aimé, les coachs ne seront plus là. Les jours où tu seras lié dans ta famille par rapport à un héritage ancestral, alléluia, des liens, des familles et tout, le coach ne sera plus là. Alléluia. Donc, la foi d'être en Christ, alléluia, pas à des motivateurs, des gens qui poussent, qui font beaucoup de bruit, mais en réalité, quand les choses vont chauffer, comme avec Job, bien aimé, ils ne seront plus là, ces gens-là. Ils seront peut-être dans d'autres conférences. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, la foi en Dieu, c'est plus important. Nous croyons en Dieu. Alléluia. Ne venez pas à l'église. Bon, on vient seulement pour venons. Venons en Dieu parce que nous avons réellement la foi en Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen.